Je suis ravi, vraiment ravi d'accueillir le réalisateur et l'actrice de Eleonore, un film qui est présenté en compétition. Alors, le film est réalisé par Amro Hamzaoui et interprété par Nora Hamzaoui. On dirait que vos deux prénoms, c'est presque un anagramme. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'avait pas... on ne l'avait pas vu comme ça. Il y a beaucoup de choses qui s'emboîtent, les prénoms y compris. Amro, qu'est-ce qui... vous êtes scénariste ? Voilà, au départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, tout d'un coup, de passer derrière la caméra et d'écrire, bien sûr ? Mais est-ce que c'est Nora, votre soeur, elle-même qui vous a inspiré et vous a dit pour elle, je vais devenir cinéaste ? Ou c'est un désir que vous aviez déjà, avant ? C'est la deuxième réponse. C'est un très, très vieux désir. C'était un rêve d'enfant de faire des films. Et bon, ça a pris le temps que ça a pris pour faire son chemin et surtout arriver à faire un film dans les conditions qui me semblaient les bonnes. C'est-à-dire avec un maximum de liberté créative et voilà. Vous aviez commencé, enfin, commencé, je ne sais pas, mais vous avez été assistant réalisateur de Michel Gondry ? Oui, j'étais assistant, pas assistant réalisateur. C'est un poste qui a moins en France, qui a plus aux Etats-Unis parce que les productions sont plus grosses. Et j'ai fait ça pour Michel Gondry, en effet, et Curtis Hanson aussi. Qui sont remerciés au générique ? Qui sont, oui, remerciés au générique. Et au début, j'avoue, quand je ne connaissais pas votre carrière complète et par cœur, et quand j'ai vu Michel Gondry, surtout Curtis Hanson, je me dis que c'est curieux. Et quand j'ai cherché, quelles leçons vous avez retenues d'eux ? Des leçons différentes des deux, parce que c'était deux cinéastes très différents. Très différents. De Michel Gondry, cette créativité continuelle, ce désir qu'il avait d'être ludique dans ce qu'il fait, mais toujours créatif. Et de Curtis Hanson, un cinéaste un peu plus classique, avec travail avec les acteurs et les personnages, voilà. Et je me retrouve un peu à être, je pense, à la croisée de ces deux choses dans un film. Nora, et Léonore, elle est proche de vous ? En quoi elle est proche ? En quoi elle est différente ? Je dirais qu'elle est, par exemple, peut-être plus... C'est un vrai personnage qu'Ameraud a écrit, qui n'est pas, je pense, ni inspiré par moi, et encore moins par mon personnage de scène. Après, bizarrement, je pense qu'elle est peut-être plus proche de moi personnellement que de mon personnage de scène. De scène ? C'est-à-dire que le personnage de scène est évidemment très proche de moi, mais j'ai tiré un fil comique, et le fil qu'Ameraud a étiré, mais le personnage est beaucoup plus complexe dans un film que sur un one-man show. Ce serait, on va dire qu'il y a une facette, évidemment, à laquelle je m'identifie, mais c'est pas du tout... C'est vraiment un personnage que j'ai dû interpréter, il est proche de moi parce que je le comprends, et que je comprends ses névroses, et la manière qu'elle a d'observer le monde, et d'y chercher sa place, mais ça se place vraiment juste là. Qu'est-ce qui vous amuse le plus, en elle ? Ce qui m'amuse, c'est un peu un mélange entre le... Je trouve qu'elle a... C'est quelque chose qui me touche beaucoup, et que je trouve qu'on voit assez peu... Enfin, en tout cas, que j'ai assez peu vu dans les portraits de femmes, dans des films français. Je trouve qu'elle a vraiment une... Il y a quelque chose de gauche, il y a quelque chose de très sincère, en fait. Et ce qui m'amuse, c'est quand même que, pour moi, il y a une certaine immaturité émotionnelle dans ce personnage où tout est un drame. Tout est vécu très, très fort, en fait. Ça me rappelle presque des émotions un peu de l'adolescence. Elle n'a pas complètement terminé de grandir parce qu'elle croit qu'être adulte, c'est un mode d'emploi et tout. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce personnage. Cette manière de forcément se regarder, se regarder à travers les autres, plutôt que de vivre sa propre histoire, sans se poser de questions. Amro, vous diriez que vous êtes un peu inspirée de Nora ou pas du tout ? Elle est quand même très différente du personnage. Je pense que Nora est beaucoup plus fonctionnelle qu'elle est au nord. Vous l'avez écrit en pensant à Nora ? Complètement. Je l'ai écrit pour elle. Parce que j'ai la connaissant peut-être mieux que personne. J'ai pensé qu'on montrerait des facettes d'elle que les gens n'avaient pas vues dans le reste de son travail, que ce soit à la télévision ou sur scène. Sur scène, oui. Et aussi, j'avais envie d'aller à travers toute une gamme des couleurs différentes du personnage. C'est-à-dire à la fois, il y a des moments qui sont de la pure comédie et d'autres qui sont vraiment dans une vraie mélancolie. C'est ce qui fait la force du film, son charme infini. Ce contraste-là me plaisait beaucoup. Et c'est un truc que, comme spectateur, j'aime beaucoup dans le cinéma, que ce soit le cinéma, par exemple, de Woody Allen ou d'Alexander Payne qui m'ont beaucoup influencé et que je retrouve un peu moins souvent ici en France où on a un peu plus une séparation entre, d'un côté, la comédie populaire et de l'autre, le film d'auteur. Et j'avais envie de faire le film entre les deux. Décidément, c'est votre place entre les deux. Oui. Pardon. Vous êtes frère et sœur. Dans le film, Léonore a des rapports un peu compliqués avec sa sœur et avec sa mère. Donc on se dit, mais c'est un film de famille. Ça raconte des histoires de famille, de leur famille. Alors, c'est un film notamment sur la famille, mais pas que. Mais je pense que c'est... Moi, ce que j'avais envie, c'était... Ce n'était pas de parler de nous, mais c'était de parler du monde autour de nous à travers ces personnages. Et je pense que c'était un peu une façon... C'est un peu une illusion, en fait, qu'on joue... C'est un miroir déformant. Et dans Miroir déformant, le déformant, pour moi, il est encore plus important que Miroir. Donc en ça, c'est quand même des gens très différents de nous. Mais j'avais envie de raconter le monde contemporain, le monde moderne, notamment de montrer comment les gens passent souvent les uns à côté des autres, notamment dans les familles. Et aussi qu'on vit dans un monde où on est de plus en plus connectés les uns aux autres à travers les médias, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais où il y a quand même, j'ai souvent l'impression, une collection de solitude, en fait. Et c'est ça que je voulais montrer, que ces personnages étaient tous quelque part très solitaires et passaient les uns à côté des autres. Au casting, il y a André Marcon qui joue un éditeur... Qui est génial. Qui est formidable, formidable. Et Dominique Raymond qui joue votre mère. Qu'est-ce qui vous a fait les choisir ? Ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont... C'était surtout les rencontres avec eux. Évidemment, ce sont des immenses acteurs de théâtre, mais quand je les ai rencontrés, moi, j'ai beaucoup fonctionné. On n'a pas fait de lecture du tout, par exemple. C'était sur l'énergie humaine et qui j'avais en face de moi. Et de la même façon que je me suis imprégné un peu de choses chez Nora, j'ai cherché à m'imprégner de choses chez mes comédiens, y compris en adaptant après les personnages à leur personnalité, à ce qu'ils sont dans la vie. Par exemple, Dominique Raymond peint dans la vie. Elle adore la peinture. Et cet élément-là, dans le film, est venu de ça. Et même sur des plus petits personnages, d'autres comme celui incarné par Joséphine Delabaume qui chante dans la vie. Et donc, cet aspect de la musique est venu aussi d'elle. Et il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai cherché à les puiser chez les gens qui sont... J'aime beaucoup jouer de cette ambiguïté entre qui est la personne réelle et qui est à l'écran. Bien sûr. Il y a un côté presque documentaire quelque part. D'être entre les deux. Voilà. Nora, le fait de faire de la scène, de la télé, d'écrire même, et de jouer au cinéma, pour vous, c'est un tout ou c'est des choses très, très différentes ? C'est comme... Moi, c'est vraiment le cinéma que je mets à part. Enfin, c'est-à-dire que... La scène, c'est mon... Je pense que ça fait partie de moi maintenant. C'est votre ADN. Oui, puis c'est là où je trouve le plus de liberté. Et ça ne concerne presque que moi et le public. Mais c'est-à-dire que je suis très... Je fais tout toute seule. Donc, c'est quelque chose... Enfin, voilà. Je n'ai pas fait un one-man. Je contrôle tout. Je dirais que les chroniques, la télé, la radio, ça se rapproche un peu. C'est des transformations, c'est des déclinaisons dans le récit de la scène, mais c'est des déclinaisons du même personnage. Alors que le cinéma, je mets ça complètement à part et c'est le seul domaine où je peux me livrer et faire entièrement confiance à un réalisateur et plus du tout être dans le contrôle et me forcer même à absolument pas... Et c'est ce que j'allais vous demander. C'est facile, justement, quand on contrôle tout le reste ou d'un coup, de s'abandonner complètement ? Alors, c'est facile sur le tournage, pour moi, parce que je me dis que c'est un vrai plaisir, justement, de lâcher ce truc où je me dis si le réalisateur est content, de toute façon, c'est son désir, c'est ce qu'il veut, donc je n'ai plus moi à cogiter là-dessus et tout. Après, c'est un travail que je fais, mais je pense qui concerne plein d'acteurs quand ils se voient, où je me dis que ce n'est pas à moi de... Là, pour le coup, ce n'est plus à moi de me regarder ou de... Sur ce compte, je pense qu'on a tendance à regarder qui on est et l'éthique qu'on a à se regarder humainement plutôt que de regarder le centre de travail ou le film. Mais donc, j'apprends à... Pour moi, vraiment, le cinéma, c'est quelque chose de... J'apprends ce que c'est qu'être interprète et de ne pas jouer ses propres textes, de ne pas intervenir sur l'écriture. C'est pour ça aussi qu'il n'en a jamais été question quand on nous pose la question. C'est vraiment le film d'Abro où moi, je me suis plie en tant que comédienne à interpréter. Vous avez découvert le scénario une fois terminé ou il vous en parlait au fur et à mesure ? Comme on passe énormément de temps ensemble, j'ai quand même été... Je lui faisais lire des pages au fur et à mesure et elle me donnait un peu son sentiment. Oui. J'en ai mon sentiment sans jamais changer. Nina, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un moment où on s'est posé à une table tous les deux. Je lisais et je... Voilà, et on m'en échangeait. Elle m'encourageait. Voilà. C'est bien. C'est des jolis rapports, frères et sœurs. Comment vous définiriez votre frère sur un tournage comme metteur en scène ? C'est quoi son meilleur atout de metteur en scène, d'après vous ? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression... C'est le peu de metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. J'ai ressenti ça et avec Amro aussi. C'est juste une façon... Après, peut-être aussi parce qu'on est frères et sœurs, mais il y a quelque chose de très fluide de parler le même langage, d'avoir une certaine compréhension. Enfin, je... C'est comme si on se sentait. J'ai très vite senti quand ça lui convenait, comme ça lui pas. Il y a un truc un peu de chef d'orchestre, de rythme. Et je le trouve très précis sur son désir aussi. Très... Et peut-être aussi parce qu'en fait, si nous, je porte le premier rôle et moi, ça m'a beaucoup aidée. Il était assez directif. Il n'était pas question là où certains réalisateurs peuvent s'amuser à me demander d'improviser ou d'aller chercher... Nous, on ne voulait pas aller dans ce truc de spectacle et moi, je ne voulais pas retrouver mes tics de langage personnel. Donc, il fallait être très proche du texte et du désir d'Amro. Par exemple, Nora, sur scène ou même à la télévision, elle est connue pour ce qu'ils appellent souvent un débit à la mitraillette. Et ce personnage-là est très différent. Il est très introverti, très fermé et finalement assez silencieux tout au long du film jusqu'à la fin. Elle encaisse beaucoup. Et l'aplomb qu'a le personnage quand elle répond André Marcon, c'est celui que vous avez dans la vie ? L'aplomb, l'espèce de... C'est-à-dire qu'elle n'est pas démentée du tout. Elle va le voir pour un job et en même temps, c'est sa cul... Et la maladresse. Non, moi, je n'ai pas du tout cette aplomb-là. Mais c'est pour ça que je pense que je suis assez... C'est marrant parce qu'en fait, elle a l'aplomb un peu d'une certaine forme d'insouciance et en même temps, elle est complètement plombée. C'est un personnage qui m'amuse beaucoup pour ça. Et lui, il dit le truc le plus juste sur elle, le personnage André Marcon dans le film, quand il lui dit qu'elle ne connaît pas les limites en fait. Et c'est vraiment ça. C'est un personnage qui... On a l'impression que son rythme cardiaque ou son rythme de vie vraiment est déréglé. C'est-à-dire qu'elle est up au moment où il ne faut pas et inversement... En fait, elle est tellement introvertie que je pense qu'elle ne mesure pas toujours ce qu'elle fait. En tout cas, c'est un personnage magnifique dont on se souviendra. J'encourage tout le monde à aller le découvrir, le film Sorkan. Le 23 septembre. Alors, c'est très vite. N'hésitez pas à aller voir Eleonore qui est présentée en compétition au Festival d'Angoulême. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va se revoir puisque je vais présenter le film aussi en séance publique. À ce soir, Laurent. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501